Connaître les dangers liés à son environnement Salut les girls et les guys bien sûr Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Al de la chaîne Al Adventure Et aujourd'hui on va parler des gelures Ou comment savoir reconnaître une gelure Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une gelure ? Et bien c'est tout simplement l'action du froid sur la peau Au niveau de la face et des extrémités des membres Les mains, les pieds, le nez, les joues et les oreilles Les gelures peuvent survenir rapidement, en quelques minutes Si la peau nue est exposée au froid et au vent Il faut savoir également que le contact de la peau nue avec des corps métalliques très froids Peut engendrer des gelures en quelques secondes Les gelures sont également favorisées par la déshydratation au climat froid Puisque l'air est très sec Les gelures peuvent être classées en deux catégories Il y a d'abord ce qu'on appelle les gelures superficielles et les gelures profondes Elles se manifestent tout d'abord par une sensation douloureuse de froid La classique onglet On note également une pâleur des extrémités Donc les pieds, les mains, le lobe des oreilles, la face Et puis s'installe une sensation d'engourdissement évoluant vers une anesthésie Dans ce cas là, l'exposition au froid doit être immédiatement suspendue Faute de quoi cette anesthésie paradoxale est susceptible de masquer des lésions graves et irreversibles La définition des gelures est en faite Nous allons passer maintenant à la catégorie des gelures superficielles Alors la peau est blanche, marbrée, dure, rigide Et la sensibilité est diminuée Il peut parfois apparaître comme des bulles De même aspect que celles qui sont provoquées par des brûlures Lors du réchauffement, à ce stade, la peau est rouge, bluâtre, brûlante, enfermée et douloureuse Quelle est la quantité à tenir pour une gelure superficielle ? Dans un premier temps, il faut se retirer de l'exposition au froid Mobiliser activement les parties atteintes par le froid Et les appuyer contre les parties chaudes Troisième chose, se réchauffer dès que possible par un bain d'une trentaine de minutes Dans de l'eau à 37 degrés Avec un antiseptique doux Même si ce bain va vous provoquer des douleurs vives au moment de la revasoconstruction Mais c'est nécessaire La gelure doit être prise en charge comme une brûlure Parce que le risque d'infection est présent Dernière chose à faire, il faut protéger sa gelure par un pansement Ou si vous n'en avez pas, mettez dans ce cas là un linge propre Mais vraiment, c'est un acte de la protéger Maintenant, nous allons passer à la gelure profonde Alors la gelure profonde au réchauffement La peau va rester blanche Comme de la cire ou du marbre Froide, dure, tuméfiée et totalement insensible Des bulles apparaissent plus volumineuses Dont le coup plus est semblant Et le pouls est mal perçu La conduite à venir en cas de gelure profonde Comme d'habitude, première chose Immédiatement se retirer si possible de l'exposition au froid Traitez en priorité le refroidissement généralisé du corps Donc l'hypothermie Je vous invite à aller checker la vidéo à ce sujet Je vous mettrai un lien en description Comme pour la brûlure superficielle Il va falloir venir réchauffer la brûlure par un bain à 37 degrés d'une trentaine de minutes Avec un antiseptique doux Quatrième chose à faire Si vous avez des bulles sanglantes Surtout ne pas les percer Évitez les blessures C'est à dire si vous avez des gelures profondes Commencez pas à faire le barbare en gigotant dans tous les sens Allez-y mollo Faites attention Déplacez-vous en conscience Et justement Il sera valeur pour vous De vous reblesser partout Il va falloir ensuite se sécher avec précaution Là vraiment la douceur va être de mise Ensuite comme pour la brûlure superficielle Se protéger la peau avec un cancement Ou si vous n'en avez pas un linge propre Et ensuite surélever les membres Pour favoriser la circulation sanguine Voilà maintenant vous savez absolument tout sur les gelures Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura été utile C'était Al sur la chaîne Al Adventure Avec CatSize Comme d'avis vous souhaite Plein de bonnes sorties dans la verte Et avec CatSize on vous dit A tout pour un prochain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501